Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle plateforme BSF Campus. Nous sommes ensemble pendant quelques minutes pour voir les fonctionnalités principales de la plateforme et naviguer à travers les différents contenus qui vous sont proposés. Avant toute chose, BSF Campus est une plateforme d'apprentissage personnalisée où chaque utilisateur peut se créer son propre compte, consulter des ressources vidéo, s'entraîner grâce à des exercices, suivre ses progrès et valider ses compétences, le tout étant entièrement gratuit. Sachez également que les contenus sont à la fois disponibles en ligne, c'est-à-dire via la plateforme, mais également hors ligne via les kumbooks qui sont les médiathèques portatives offline de bibliothèques sans frontières. Pour accéder au contenu, il y a deux possibilités. Soit vient l'inscription, il vous suffit de cliquer ici, une pop-up s'ouvre avec différents champs à remplir, vous les remplissez et vous validez votre inscription, soit via la connexion si comme moi vous possédez déjà un compte. Je rentre mon identifiant et mon mot de passe, et ça y est, je suis connecté. Alors, je vous propose de regarder directement les parcours de formation qui recensent l'intégralité des contenus de la plateforme. Et voilà, donc comme vous le voyez, il y a six parcours, dont deux sont actuellement disponibles. Je vais cliquer sur celui-ci. Nous sommes donc sur la page parcours, médiation culturelle et animation. Alors, chaque parcours est subdivisé en compétences. Qu'est-ce que sont les compétences ? Ce sont ces blocs qui deviennent brillants lorsque vous passez la souris dessus. Chaque parcours étant construit de la même manière. Et si vous cliquez sur une compétence, vous voyez que cette compétence est elle-même subdivisée en leçons, comme ici, leçon 1 préalable, leçon 2, la démarche projet. Alors, intéressons-nous de plus près aux différents contenus et donc aux icônes qui vous sont proposées. Vous voyez ici, la petite icône représentant une caméra correspond à une ressource vidéo. La petite icône représentant une plume correspond à un exercice. Il y a également des ressources additionnelles que vous pouvez directement consulter en allant sur une page vidéo de votre choix. Alors, cliquons sur une ressource vidéo, la première. Et comme vous voyez, nous arrivons donc sur la page vidéo de « Qu'est-ce que la médiation ? ». Donc, vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Et si vous regardez en bas, vous voyez qu'il y a des suggestions de ressources complémentaires. Alors, cela peut être des ressources complémentaires à télécharger directement sur votre ordinateur, c'est-à-dire des PDF ou des PowerPoint. Mais cela peut être aussi des ressources complémentaires qui vous renvoient vers du contenu externe, c'est-à-dire vers des blogs, des plateformes, des sites. Si je reviens sur la page compétences et que je m'intéresse à l'exercice suivant, donc l'exercice correspondant à la vidéo « Qu'est-ce que la médiation ? ». Donc, je commence l'exercice. Il y a différents formats d'exercice que vous verrez par vous-même. Et je remplis les cases. Tout à son choc, un exercice dure en moyenne une petite minute. Et je vérifie. J'ai raté et j'ai échoué à l'exercice. C'est donc dommage, mais le fait d'échouer me permet de consulter du contenu qui va me permettre par la suite de réussir cet exercice. Donc, vous voyez ici, il me dit « Renforcez vos connaissances en consultant la ressource suivante. » Qu'est-ce que la médiation ? Et donc, je reviens sur la page « Qu'est-ce que la médiation ? » et je consulterai les ressources suivantes pour réussir l'exercice plus tard. Vous voyez que sur la page de cette compétence, il y a un bandeau en haut qui indique « Passer le test de compétence ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Le test de compétence vous permet, une fois que l'ensemble des leçons et d'une compétence sont terminées, de vérifier votre compréhension et vos acquis. Cela prend la même forme que pour les exercices, c'est-à-dire une succession de questions-réponses. Sachez qu'en général, les tests de compétence sont un peu plus longs, un peu plus difficiles que les exercices. Étant revenu sur la page du parcours « Médiation culturelle et animation », vous voyez qu'ici en haut, il y a un bandeau gris indiquant « Passer le test de parcours ». Alors, c'est un test qui vous permet de valider le parcours en entier. Attention, pour pouvoir passer le test de parcours, il faut avoir au préalable validé toutes les compétences de ce parcours. Autrement, le parcours n'est pas débloqué. Sachez également que ce programme est certifiant, c'est-à-dire qu'à chaque parcours validé, n'hésitez pas à contacter Bibliothèque Sans Frontières pour obtenir votre certificat à l'adresse suivante bsfcampus.biblio-sansfrontières.org Alors, intéressons-nous maintenant au moteur de recherche qui est intégré à la plateforme. C'est tout simplement si vous cherchez une ressource en particulier, vous indiquez avec des mots-clés et vous lancez la recherche. Vous voyez ici, j'ai cherché une des ressources avec le mot-clé « Blog » et donc deux résultats me sont proposés. Maintenant que vous savez comment naviguer à travers les différents contenus de la plateforme, je vous propose de regarder ce qui se cache derrière votre profil. Alors, nous allons faire ça dans l'ordre en commençant par mon tableau de bord. Qu'est-ce que mon tableau de bord ? Eh bien, mon tableau de bord, c'est tout simplement l'endroit où je peux consulter toutes les statistiques se rapportant au contenu que j'ai pu consulter sur la plateforme. Par exemple, ici, si je clique sur le parcours médiation culturelle et animation et que j'arrive sur la compétence en amont de la médiation, je peux voir que la vidéo « Qu'est-ce que la médiation ? » a été vue neuf fois, que l'exercice « Qu'est-ce que la médiation ? » a été fait trois fois avec 0 sur 4 au dernier test. C'est donc très intéressant si vous voulez vous évaluer, vous jauger par rapport au contenu que vous avez consulté. Passons à mon compte. Mon compte, c'est tout simplement l'endroit où je peux changer mon nom, modifier mon adresse mail et sauvegarder les modifications. C'est également là que je peux voir les différents comptes que je me suis créés sur la plateforme ou sur un Koombook. Ainsi, vous voyez que j'ai créé un compte sur le serveur central, c'est-à-dire la plateforme, mais il aurait pu très bien avoir plusieurs comptes si j'avais créé plusieurs comptes sur différents Koombooks. Vous voyez également cette petite icône ici, « Fusionner des comptes utilisateurs ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que si j'ai créé un compte sur la plateforme en ligne à Paris et que j'ai ensuite créé un compte sur un Koombook en Côte d'Ivoire, j'ai la possibilité de fusionner ces comptes pour synchroniser les données et ne pas perdre ma progression. Par exemple, j'ai travaillé sur le parcours 1 sur la plateforme en ligne, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de connexion Internet, j'ai pu travailler sur le parcours 2 via le Koombook, mais je n'ai pas envie de perdre toutes ces données. Eh bien ici, il me suffit de choisir le Koombook sur lequel a été créé mon deuxième compte, de rentrer mon identifiant, mon mot de passe, et ces deux comptes seront fusionnés, et je n'aurai donc pas perdu ma progression. Si je passe à mon mot de passe, c'est tout simplement l'endroit où vous allez pouvoir changer votre mot de passe et sauvegarder ces changements. Et enfin, pour finir, le tutorat. Alors, le tutorat, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité pour vous de suivre ou d'être suivi par quelqu'un, un ami, qui a également un ou plusieurs comptes sur la plateforme BSF Campus. Je m'explique. Si vous avez créé un compte et que vous avez besoin de conseils ou de renseignements sur telle ou telle ressource, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à avancer, vous avez la possibilité d'envoyer une demande de coach à un ami, qui, s'il l'accepte, aura donc accès à vos statistiques et pourra vous aiguiller sur tel ou tel travail à faire. En revanche, si vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un, c'est-à-dire le coacher, eh bien, vous pouvez également envoyer une demande de coaching à un ami et ainsi, vous aurez accès à ses propres statistiques et vous pourrez l'aider par la suite. Voilà. J'espère que ce petit tutorat a été assez clair. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait consulter la foire aux questions qui se trouve dans le footer en bas ou bien alors nous envoyer un petit mail à l'adresse suivante. bsfcampus.org Merci à tous et à très bientôt.